... Ces images filmées en novembre dernier dans un village de l'ouest de la Birmanie ont mis une nouvelle fois en lumière le traitement réservé aux Rohingyas, une minorité musulmane persécutée dans ce pays. Naysan Lui, un activiste birman basé en Allemagne, a déjà vu des vidéos de violence contre les Rohingyas, mais jamais une filmée par un soldat lui-même. Le 4 novembre dernier, les militaires et la police ont encerclé un village. Le lendemain matin, très tôt, ils sont rentrés dans les maisons et ont fait sortir les villageois pour les rassembler. Ils ont pris tous les hommes qui avaient plus de 8 ans et les ont gardés pendant 48 heures. On voit les soldats les frapper. Un des policiers se filme en selfie, cigarette à la bouche. C'est assez rare de voir une vidéo comme ça venant d'un soldat. Je n'en avais jamais vu auparavant. Fait rare, cette vidéo a même fait réagir les proches d'Ang San Suu Kyi, la chef du gouvernement birman, qui est régulièrement accusée de passivité face aux abus envers les Rohingyas. Elle a reconnu que cet incident était une atteinte aux droits de l'homme et 4 soldats ont été arrêtés. Pourtant, des vidéos de violences sur les Rohingyas, notre observateur en voit régulièrement, sans que cela ne provoque de réaction des autorités. Souvent, on voit des vidéos où les soldats torturent les gens, incendient les maisons. Parfois, ils brûlent vif les villageois. Mais maintenant, avec ces vidéos, on a des preuves solides. Et le monde peut voir clairement comment se comportent les militaires birmans avec les Rohingyas. de Rohingya people.